Vous le savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or, et encore moins de l'or éthique. C'est-à-dire produit dans le respect de notre planète et surtout des femmes et des hommes qui travaillent dans les mines pour extraire la matière première de nos bijoux. L'idée d'Hélène, c'est d'avoir créé en France la première joaillerie qui utilise cet or que l'on peut qualifier de propre. Et vous allez voir que ces créations n'en sont que plus éclatantes. Bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles. Pour les grandes comme pour les petites occasions, les bijoux, on adore ça. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or propre. Heureusement, pour nous parer d'accessoires aussi beaux que bons pour la planète et ses habitants, Hélène a eu une idée forcément brillante. Mon idée, c'est d'avoir créé une marque de joaillerie éthique qui propose des bijoux respectueux des droits humains et de l'environnement. Cette ancienne prof de français découvre l'art de la joaillerie en Jordanie et décide d'en faire son métier en 2010. C'est là aussi que l'apprenti joaillère découvre les dessous peu reluisants du métal précieux. Il y avait déjà des reportages qui montraient l'enfer, des conditions de travail inhumaines dans lesquelles travaillent la plupart des mineurs. Ça concerne plus de 20 millions de personnes dans le monde. C'est juste énorme. Mais je me suis dit là, il y a vraiment quelque chose à faire. Après avoir commencé par travailler de l'or entièrement recyclé, Hélène trouve enfin sa pépite, un label qui garantit la propreté de sa matière première. Quand on achète de l'or Fermain, ça veut dire qu'on achète un bijou pour lequel aucun enfant n'a travaillé pour extraire l'or. Ça veut dire aussi que les hommes et les femmes qui ont travaillé à la mine pour extraire cet or, eux, ils ont reçu un revenu décent et à égalité aussi entre hommes et femmes. Et ça, c'est très important pour nous. Fonte du métal à l'oxygène, refroidissement à l'alcool, modelage de la matière et certissage du bijou à la main, le travail de l'or éthique ne s'arrête pas aux portes de la mine. On va utiliser des produits chimiques qui vont être les plus respectueux possibles pour nos joaillers. C'est... Dieu merci, le secteur est en train de changer. Et le bijou éthique fini séduit. Si Hélène n'a vendu que 10 bijoux la première année, aujourd'hui, elle et son équipe en fabrique 3000 par an. Bonjour. Vous venez chercher vos boucles d'oreilles ? Oui, tout à fait. Voilà, les voici. Hâte de les voir. Je vous laisse les regarder. Sublime. Ça me tenait à cœur de choisir de l'or éthique. C'est plus... Je suis plus maintenant dans le qualitatif que le quantitatif dans le choix de mes vieux. Car il n'y a pas de mystère, ni de cité d'or, l'or équitable coûte 15 à 30% plus cher que l'or conventionnel. Évidemment, c'est pour la bonne cause. Et comme elle pense à tout le monde et rêve qu'on puisse tous porter des parures équitables, Hélène s'oblige à faire des bijoux à prix doux. C'est le parfait alliage du beau et du bon. Petit à petit, la joaillerie redore son blason. L'or éthique représente aujourd'hui 10% de la production mondiale de bijoux. Et figurez-vous que même la célèbre palme d'or du Festival de Cannes donne l'exemple en respectant le même label que les bijoux d'Hélène.